Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis. Donc c'est la vidéo que mon mari ne supporte pas, puisqu'après j'encombre la poubelle d'un coup avec tout ça. Mais il faut bien que je vous l'efface parce que là, il y a un paquet, hein. Mais il y en a, il y en a. Donc on va commencer tout de suite et on fera la partie suppositivement à la fin, si je n'oublie pas. Voilà. Donc pour commencer, j'ai terminé deux colorations de chez Crudvat, qui sont les Midnight Blue. Voilà, Intense Midnight Blue. Est-ce que je vais les racheter ? Non. En fait, je suis passée au Sayos. Mon dieu ! Soit j'ai vraiment beaucoup de cheveux blancs, soit ça fait longtemps que je ne les ai pas faits. Voilà, je suis passée au Sayos, qui est ici la Cosmic Blue. J'en avais acheté deux bleus. Il y avait la métallique aussi, je vous avais demandé de choisir laquelle je faisais en premier. Vous aviez préféré la métallique. Et là, j'ai racheté du noir pétrole, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il fait ce chien, encore une fois ? J'ai racheté du noir parce que, en fait, la bleue ici, j'ai les racines qui sont bleues, qui ont des petits reflets bleus. Mais j'ai mes pointes qui sont toujours dans les tons violines. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours des reflets violines. Si je suis au soleil, j'ai la tête mauve. Celle-ci, ça a été pareil. Mais ici, ça donnait plus un côté noir. Donc là, je me suis dit, hop, on va rester dans le noir. On verra pour printemps-été si je fais des couleurs un peu plus douces. Mais majoritairement, j'ai toujours fait des colos noirs ou violines. Là, je me suis bien éclatée pendant quelques mois à faire du bleu. Et celle-ci, je n'en achèterai plus parce que, du coup, comme elles contiennent de l'ammoniaque, ça ne me dérange absolument pas. La colo, j'y aime beaucoup plus. Mais ça m'assèche quand même beaucoup les cheveux parce que je dois quand même en faire une toutes les trois semaines. J'essaye de tirer jusque sur un mois, mais je dois quand même faire une colo toutes les trois semaines si je ne veux plus avoir des racines. Là, ça fait deux semaines que j'ai fait la mienne et les racines sont déjà là. Donc, j'ai les cheveux qui poussent à une vitesse assez impressionnante, c'est vrai. Du coup, c'est chiant parce que je consomme énormément de colos. La preuve, c'est que là, il y en a trois depuis les derniers produits finis. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est le gel d'Aloe Vera de chez Action. Donc, oui, je l'ai déjà racheté. J'en ai un stock. Voilà, voilà. Là, j'ai juste gardé la boîte. J'ai enlevé l'étiquette, du coup. En fait, je mets tous mes petits bouts de savon parce que je lave mes pinceaux avec des savonnettes. Savon de Marseille, principalement. Et du coup, je garde tous mes petits bouts, les fonds de savon qui ne sont plus utiles quand il y a des trous et tout ça. Et une fois que la boîte est remplie, je le fais fondre et je refais un savon directement dans cette boîte-là. Comme ça, pour laver mes pinceaux, ce sera nickel. Et au moins, je ne gaspille rien. Alors, je jette l'éponge W7. J'avais dit que je la tiendrai le plus longtemps possible, mais je ne supporte plus cette éponge. Ça ne fait pas longtemps que j'utilise. Ça doit faire deux mois, deux mois et demi. Alors, d'accord, je l'utilise tous les jours, je la lave tous les jours, mais elle se débrôle de tous les côtés. Voilà, il y a des trous, il manque des bouts. Je suis sûre, je tire dessus, elle se coupe en deux. Donc, voilà, je vais repasser à ma petite Imax que je peux torturer comme je veux. Elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable sur la peau. Voilà. Alors, pour les masques. Là, il y en a quelques-uns aussi que j'ai terminés. Donc, je vais essayer de tout s'étriver. Ok, donc j'ai fait récemment un de chez Action, le petit Blanche Neige, donc c'est ce Disney. Voilà, très bon masque, les masques en tissu de chez Action. Moi, je n'utilise quasi que ça et je les adore. Pareil pour celui-ci au miel, que j'aime beaucoup, ces petits masques. Je les ai déjà achetés plusieurs fois. Mon préféré reste l'avocat, juste parce que le packaging, le petit avocat qui est dessus, me fait rire en fait. Mais en plus, il est super hydratant. Celui-ci aussi, ils sont vraiment très bien. Et gros coup de cœur pour ce masque-ci de chez W7. Donc, vous allez voir que W7, carnage. Mais carnage à petit prix et j'adore leurs produits, leurs soins. Autant le make-up, pas fan, mais les soins, j'adore. Et je me suis dit, j'ai testé celui-ci. C'est un ultra, ultra hydrating de Step Treatment masque. Donc, dedans, vous avez un masque en tissu. Vous posez votre masque en tissu pendant une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, comme tous les autres masques. Et ensuite, vous avez ici une crème d'hydratation. Mais poussée, poussée, la crème d'hydratation. D'ailleurs, vous avez assez pour faire deux fois. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois, mais du coup, j'en avais beaucoup trop. Elle m'a énormément fait penser à la crème de chez Benefit, que j'ai utilisée très longtemps, qu'on m'avait offert. Qui est celle, vous savez, que vous pouvez mettre soit en crème de nuit, soit en masque de nuit. Donc, vous mettez une couche un peu plus épaisse. Et vous laissez votre peau boire l'excédent de produits au fil de la nuit. C'est exactement la même texture, la même odeur et exactement le même effet. Donc, je vais essayer de voir si je ne la trouve pas, celle-là, toute seule, la crème. Parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, je jette une lime, deux limes. Il y en a peut-être plus, mais je ne les vois pas comme trois limes. Trois limes à ongles. Les petits buffers, ici, de chez Model 1, j'aime beaucoup. La lime de chez Model 1, j'aime beaucoup. Celle-ci, de chez Full Beauty, j'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup le grain, mais voilà. Ce qui se passe, c'est qu'elle se décompose. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas une... Non, j'allais dire, parce que chez Essence, ils ont fondé où vous pelez la première couche et vous avez de nouveau une lime en dessous. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai terminé des cotons qui venaient. Donc, Bonnie, je crois que c'est de chez Colroy. Ça va être marqué dessus. Attendez, je cherche, je cherche. Colroy. Très bon coton, pas très cher. Voilà, c'est les gros pâtes. Moi, j'aime bien les gros pâtes pour me démaquiller les yeux avant de passer à mon huile ou à mon baume démaquillant. J'en ai terminé de chez Focalour. Donc, ça, c'est un cadeau que j'avais reçu avec mes commandes sur Aliexpress. Donc, il y avait 30 cotons. Non, je... 40 cotons. Donc, surtout, ne les achetez pas. Moi, j'en ai eu deux fois en cadeau. Je les utilise, mais... C'est du caca. C'est vraiment des pâtes comme ça, très fins et très petits. Donc, moi, je les utilise juste pour mettre mon tonique, en fait, tant que j'en ai. Mais ça ressemble vraiment au coton pour les ongles. Mais ils peluchent. Et puis, ils ne sont pas très résistants. Voilà. Donc, c'est pas... C'est pas de la super qualité. Mais bon, en cadeau, voilà. Je les ai utilisés. C'était bien gentil. Et voilà. Ah, j'ai un échantillon. Alors, c'est rare que j'utilise des échantillons. C'est rare que je vous en mette dans les produits finis. Mais celui-là, je voulais le mettre. C'est le Wishful de chez Huda Beauty. Donc, c'est un gommage à enzymes. J'ai bien aimé. Maintenant, je ne vois pas la différence d'effet par rapport à un autre. Mais c'est vrai que sur la peau, c'est très agréable à utiliser. Ça gratte moins qu'un classique. Mais est-ce que ça vaut son prix ? Je ne pense pas. Alors, je vais essayer de garder le make-up pour la fin. Pour les cheveux, j'ai terminé la cure de chez Action, toujours. Donc, c'est le NoFreeze. Vous avez deux semaines de traitement en ampoule. Donc, je vous ai gardé l'ampoule vide pour vous montrer. Voilà. C'est des petites ampoules comme ça. Vous en avez cinq à l'intérieur. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Cinq fois sept ml. Donc, je n'ai pas pu faire le traitement qu'un jour. Parce que normalement, il faut... Alors, attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Si je trouve le français. Ampoule lissante à la kératine et à l'huile de noix du Brésil pour cheveux frisés. Cassez l'ampoule. Appliquez le traitement sur cheveux lavés et humides. Massez dans les cheveux. Ne pas rincer. Utilisez au moins pendant deux semaines. Tous les deux jours la première semaine. Et tous les trois jours la deuxième semaine. Donc, moi, autant vous dire que comme je me lave les cheveux une fois par semaine, parfois deux, mais en principe c'est une fois. J'essaie vraiment de limiter mes shampoings. De toute façon, je n'ai pas les cheveux qui agraissent extrêmement vite. Donc, en fait, je l'ai utilisé pendant cinq semaines. Au lieu de 15 jours. Voilà. Je l'ai utilisé en quatre semaines, un mois. Voilà. Le traitement a duré deux fois plus longtemps, mais l'efficacité était là. Je ne vais pas la racheter tout de suite, puisque déjà, il m'en a offert un où il manque juste une ampoule. Donc, je suis encore tranquille pendant un mois ou deux. Et voilà, de temps en temps, je pense que je vais faire. Là, on voit que je n'ai rien fait dans mes cheveux. J'ai juste lavé. Lavé et après shampoing. Je n'ai pas fait de masque. Et puis mon huile que je mets tout le temps. Je n'ai pas mis les produits Curl de chez Action. Et je ne les ai pas lissés rien. Et on voit qu'il recommence à rebiquer un peu à droite à gauche. Ce que je n'ai pas quand j'utilise ceci. Par contre, ça pue. Je vous préviens tout de suite. Ça pue la mort. Ça pue l'alcool à mort. Mais c'est super efficace. Alors, j'ai terminé une brume de chez Révolution. C'était celui à l'ananas. Donc, il restait un fond que je l'ai transguidé dans mon autre brume essence. C'est une essence. Ils appellent ça en spray. Avec de l'extrait de papaye. Donc, c'est des formats 100 ml. Vous savez que j'aime beaucoup ces produits-là. Mais que je préfère l'acide hyaluronique et le super fruit qui est mon préféré. Donc, celui-là, si j'en rachète, je n'achèterai d'office. Pas celui-là. Je ne prendrai que le super fruit. To be free, comme dirait Oasis. Toujours de chez Révolution, j'ai terminé le Under Eyes Serum. Donc, c'est un sérum pour mettre avant votre contour des yeux. 5% de caféine plus acide hyaluronique. Je l'ai utilisé. C'est le deuxième. Vous avez un format de 30 ml dedans. Donc, ça dure une plombe. Je ne le rachèterai pas. Je n'ai pas vu de différence. En plus, c'est hyper liquide. Donc, hyper chiant à appliquer. Et ça ajoute une étape à votre soin. Pas grand-chose. J'ai terminé un petit Bifaz Waterproof de chez Sienne. Donc, de chez Lidl. Qui sont à 1,15€. Ce n'est 100 ml. Oui. Si je ne trouve plus. Parce que là, pour l'instant, j'utilise celui de chez Action Alvera. Alvera, Alvera. Je ne sais plus quoi, là. Qui rapport qualité-prix est à peu près kiff-kiff. Celui-ci démaquille peut-être un peu plus facilement quand même le mascara. Contrairement à l'autre. Mais bon, comme après, je passe avec de l'huile et tout ça. L'efficacité, ce n'est pas ce que je cherche le plus. Quoique quand même un minimum. Parce que l'autre de chez Action que j'avais trouvé avant, caca. Mais celui-ci, oui, je le rachèterai si je ne trouve plus l'autre de chez Action. Mais là, j'ai un stock de 3 ou 4 démaquillants waterproof. Donc là, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Nivea. Donc là, c'est celui pour peau sensible. Donc, je ne rachèterai pas celui-ci. Je continue à acheter celui à la coco parce que je ne vois pas de différence. Et souvent, celui à la coco est moins cher dans les magasins que celle-ci. Donc, je prends un peu soit celle-là, soit l'autre. Suivant ce qui est dispo au magasin et ce qui est moins cher. Mais j'adore cette huile démaquillante. C'est vraiment ma préférée. Et pour l'instant, j'ai le baume démaquillante de chez W7 que j'aime beaucoup. Mais je pense quand même repasser sur mon huile après. Même si ça diminue un peu plus vite, elle se rince beaucoup mieux que le baume. Pourtant, je l'adore. Il démaquille bien et tout. Il a une super odeur. Il est super efficace. Il n'est pas cher. Mais il me trouble un peu la vue après. Donc, je ne sais pas. Je pense que j'alternerai une fois l'huile, une fois le baume. Mais de toute façon, de l'huile, il m'en faut sous ma douche. Donc, j'en ai déjà racheté une pour mettre sous ma douche. Parce que je n'aime pas utiliser les baumes sous la douche. Je fais ma tête, mais c'est comme ça. Alors, j'ai terminé une eau de rose. D'ailleurs, j'en ai qu'une. J'ai peut-être jeté les autres. Une eau de rose de chez Action. Donc, oui, j'en ai encore en stock. Dès que je vais chez Action, je rachète toujours deux ou trois pour avoir toujours du stock. J'ai terminé le gel nettoyant de la même gamme. Donc, ça, non, je ne le rachèterai pas. Il est bien. Il nettoie bien. Il sent bon et tout ça. Mais il tiraille un peu la peau quand on l'utilise. Voilà, des geles nettoyants. On en trouve à peu près partout, à peu près à tous les prix. Donc, ça, je switch. Je n'ai pas de préféré. J'ai terminé une eau thermale de chez Aven. Donc, elle est très vieille. C'est ce que je recevais quand je travaillais à la parapharmacie. C'est tous les cadeaux que je recevais. Je m'en sers uniquement pour humidifier mon savon pour mes sourcils. Ou alors les liner cake. Donc, j'ai mis un temps fou à le descendre. Mais il est descendu. Mais je ne rachèterai pas. Après, il y a moyen d'en trouver des moins chers. Et je vais garder notamment ce fixateur-ci, je pense, chez Roux de cosmétique. Que je vais garder pour mettre de l'eau déminéralisée dedans. Comme ça, il n'y a pas de problème de bactéries ou quoi que ce soit. Pour humidifier mon savon. De l'eau, ça suffit. Donc, voilà. J'ai terminé ceci. Je ne le rachèterai pas. Il fait bien son job. Le spray est plutôt agréable. Le packaging était sympa. Mais il ne sent rien. À part un peu le chimique. Donc, il y a des... Le XX reste mon préféré pour l'instant. Ou le Primark. Je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors, j'ai fini des sérums. J'ai fini pas mal de soins. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas tournés. Donc, j'ai d'abord fini celui. Le Glow Booster Serum. 10% de Vitamine Complexe de chez Catrice. Donc, celui-là, non. Je ne le rachèterai pas. Allô ? Allô ? Non, ici. Ici. Focus. Donc, celui-là, non. Je ne le rachèterai pas. Autant j'adore l'hydratant, l'hydrobooste, que celui-ci. De toute façon, je ne prends plus de trucs qui sont à la Vitamine. Parce que j'ai l'impression que ça m'accentue mes tâches pigmentaires. Donc, je suis peut-être folle. Mais j'ai l'impression que ça fait ça. Donc, je ne prendrai plus. L'hydratant, oui, je l'aime beaucoup. J'en ai terminé deux de chez W7. Donc là, je rachèterai les deux. Il me reste un bleu. Là, j'ai le jaune pour l'instant, que je viens d'entamer ce matin. J'ai encore un bleu, mais je rachèterai les deux. Parce que je les ai adorés tous les deux. Et comme ça, je switcherai une fois l'un, une fois l'autre. Celui-ci, c'est de l'acide hyaluronique, jojoba et un complexe de fruits. Et celui-ci, c'est de l'arbutine, de l'acide hyaluronique et du collagène. Donc, voilà. Hydratation, tenseur pour la peau. Je rachèterai les deux sans aucun souci. Je suis totalement fan des sérums W7. Ainsi que la crème de jour, c'est un gel. En fait, elle est vraiment une texture gel. Donc, c'est la Watermelon Wave with acide hyaluronique, Watermelon extract et vitamine E, Hydro Glow, Most E, crème hydratante brillante Hydro. C'est marqué en dessous. Ah, mais c'est peut-être ça alors du coup que j'avais des petites paillettes quand je me faisais mes soins. Je ne sais pas. C'est un format 60 ml. Donc, c'est plus que dans les crèmes classiques qui sont de 50 ml. Elle sent hyper bon. Elle est super fraîche, super agréable. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une texture gélifiée comme ça. Génial. Génial. Cette crème, je l'adore. Hydratation d'enfer. Elle pénètre super vite dans la peau. J'adore. J'en ai encore une. J'en ai d'autres à finir d'abord. Mais j'en ai encore une en backup. Mais oui, je rachèterai. Ça va devenir ma crème de jour préférée parce qu'elle a détrôné ma garnier hydrabombe. Incroyable mais vrai. Ça fait le cinquième ou le sixième flacon que je rachète ou même plus. J'adore cette crème. Mais je préfère l'autre. Mais celle-ci, je suis susceptible quand même de la racheter de temps en temps si elle est en promo. Parce qu'elle a quand même un antioxydant et un SPF dedans. Donc voilà. Mais là, c'est plus une crème. L'autre, c'est plus un gel. Donc pour l'été, la W7, elle est géniale. Soins. Est-ce qu'il y a encore des soins ou c'est principalement du make-up ? Soins, soins, soins. Donc je vais mettre un petit rasoir pour le visage que j'utilise pour me raser mon petit duvet de mamie. Voilà. C'était de chez AliExpress. Donc ça, j'en ai encore. Et j'en rachèterai quand j'en aurai besoin. J'ai terminé un contour des yeux de chez Sienne que j'avais eu dans un swap. C'est le Ice Cream Almond. Donc il était bien, mais il n'avait rien de particulier. Il hydrate. Voilà. Il n'a pas de côté trop tenseur de l'œil et tout ça. Il est bon pour les peaux sensibles. Et voilà. Ce n'est pas bien cher, on est d'accord. Mais je pense que même dans la gamme Sienne, il y a moyen de trouver des plus efficaces. J'ai terminé encore un sérum, décidément. C'est le Hologlow de chez Action de la marque The Beauty Department. Donc c'est un sérum tout holographique. Je ne sais pas si vous voulez bien voir. Holographique et pailleté. Vous pouvez en gagner un dans le concours, d'ailleurs, qui est en barre d'infos. J'aime beaucoup ce petit sérum. Après, c'est vrai que le fait qu'il dépose... Mais ce n'est pas vrai. Qu'il dépose des paillettes... Le focus m'en veut. Je disais donc, c'est vrai que le fait qu'il dépose des petites paillettes sur le visage... Je me demande... Là, j'ai chopé un Roberto qui fait super... Mais enfin, qu'est-ce qu'il a ce focus là ? C'est sur moi que tu dois focusser, pas sur le sapin. Voilà pourquoi tout un temps, je ne mettais plus rien au fond. Je ne le rachèterai pas. J'en ai encore deux d'avance. Mais de toute façon, je crois qu'il n'est plus disponible. Voilà. C'est fun à utiliser. Il est super efficace. Il hydrate super bien. Il retend bien la peau quand même. J'ai trouvé que je sentais l'élasticité de ma peau un peu améliorée. Maintenant, le petit côté, je vous dis, des paillettes... On aime ou on n'aime pas, quoi. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais ce n'est pas à utiliser régulièrement sur le long terme, je pense. Sinon, comme on m'avait dit lors de mon achat, je crois que c'était pendant mon haul, ça risque de boucher les pores. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, que j'ai eu des petits Roberto par-ci, par-là, de temps en temps. Pour rester chez Action, j'ai terminé un baume à lèvres. Donc, c'est toute une plaquette de... Vous avez huit... Vous en avez huit dedans. Des petits baumes à lèvres. Vous avez deux fois les mêmes. En fait, vous avez coco, amante, jojoba et argan. Et j'adore ces petits baumes à lèvres. Ils sont d'enfer. Pour le prix, je crois qu'elle est... La plaquette, elle est à 1,49€, je crois. Des huit petits baumes à lèvres d'enfer. D'enfer. Donc, j'en ai encore. Mais oui, je rachèterai dès que j'en ai pu. J'ai terminé le... De chez You Can Be. C'est ça, c'est bien You Can Be, You Can Be, You Can Be. C'est plus marqué ? C'est pas marqué ? C'est You Can Be. Le Lash Blow Glow Serum. Donc, c'est un sérum pour la pousse des sourcailles. Un tout petit embout comme ça, liner. Donc, l'embout n'est pas hyper pratique. Mais le produit en lui-même est génial. Arrête d'aller sur le sapin. Concentre-toi sur moi. Le produit en lui-même est vraiment génial. Mais mes queues de sourcils ont vraiment repoussé. Enfin, voilà. J'adore mes sourcils, même au naturel, avec ce produit-là. Génial. Dernier produit soin, c'est le Lip Oil. Donc, c'est de l'huile d'amande. Ça fait 10 ml de chic, 4 ris. Donc, c'est pour les lèvres, comme son nom l'indique. Donc, ça, non. Je ne le rachèterai absolument pas. C'est de la simple... C'est simplement de l'huile d'amande, en fait. Avec un tout petit... C'est un tout petit flacon, un format toute pète, comme ça. C'est extrêmement chiant à appliquer. Rien de tel que le baume à lèvres. Ou le Wonder Balm, là, que j'utilise chez Action aussi. C'est un gel, en fait. Très hydratant. Génial. Mais la petite huile, là, non. Je n'ai pas vu de grande différence. J'ai terminé une petite tartelette, la Christmas Cookie, de chez... You Can Be, j'allais dire. Non, de chez Yankee Candle. Voilà. J'en avais marre d'attendre les fêtes. Et du coup, j'ai utilisé la Christmas Cookie que j'adore. C'est une de mes préférées. Avec la Snowflakes, je ne sais plus quoi. Voilà. On ne voit plus beaucoup parler... On n'entend plus beaucoup parler des petites tartelettes. Et pourtant, moi, je les aime toujours autant. Voilà. J'en ai d'autres que j'ai terminées. Mais je voulais juste faire le petit clin d'œil à Noël, avec celle-ci que j'ai dû brûler, je crois, au mois de septembre. Ensuite, j'ai terminé une base pour... Une base Socoff. Donc, pour le vernis semi-permanent de chez Rosalind. Oui, je peux potentiellement la racheter. Après, je rachète au moins cher sur AliExpress. Voilà. Mais je prends des marques officielles, telles que Rosalind Elite 99 ou des choses comme ça. Donc, je rachèterai au moins cher. Celui-ci fait 7 ml, bien que je n'utilise pas beaucoup. Mais j'en utilise pour la peau américaine. Je vous remets la vidéo de mes ongles juste ici. De toute façon, je vous l'ai fait en barre d'infos. Je trouve que ça agrippe mieux la gunny base. Et que ça évite les bulles. Donc, pour l'instant, j'ai la Model 1. Et voilà, je verrai bien laquelle je rachèterai quand j'en aurai besoin. On peut passer au make-up avec une merde que je jette. C'est une colle à fossiles de chez Cursavella. Donc, c'est une colle transparente. J'avais dit que j'allais essayer une de chez AliExpress. Moi, je n'arrive même pas à l'ouvrir. Peut-être si, voilà. Et en fait, elle pue. Alors, elle a mort et elle fait des fils. Bon, là, ça ne se voit plus. Si, elle fait des fils. Regardez. Vous voyez ? Voilà. Et elle fait ça même quand on la met sur les cils et tout. Donc, ça bouge. Donc, non, je ne vais pas mettre ça sur mes yeux. Je m'en servais pour coller les strass. Et même pour ça, c'est du caca. Donc, ça, je jette. Et je ne rachète plus jamais. Je vais rester sur ma colle du haut qui est très bien parfaite au final. Alors, j'ai fini une base de teint qui est celle de chez Action. La Max & More. Pareil, vous en avez une dans le lot des concours. Je l'adore. Donc, il reste toujours un petit fond sur les parois. Mais elle est vide. Je vous garantis qu'elle est vide. Parce qu'après, une fois que j'ai fini, je dévisse et je me serre de la tige comme applicateur. Rapport qualité-prix. Topissime cette base. Topissime. Topissime. Elle hydrate d'enfer. Elle fait bien tenir le make-up. Et elle vaut vraiment, vraiment rien. Pour le teint, j'ai terminé le Continent Define de chez Révolution en teinte F7.5. Donc, vous savez que j'en ai encore en backup. C'est un mélange du F6 et du F7.5 qu'il y a dedans. J'ai encore les deux pour deux fois, je crois. Mais j'ai découvert celui de chez Catrice. Oh my god. Je l'ai éternué. I miss you. Ah, mais ouais. Celui de chez Catrice que j'adore. Qui, au final, revient beaucoup moins cher que celui-ci. Puisqu'ils sont à peu près au même prix. Mais l'autre, il a quand même 3 ml de plus. Voilà. Et il a la façon pompe. Moi, l'applicateur ne m'a jamais dérangée. Donc, c'est un gros embout mousse. Comme ça, comme les anti-cerne. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas hygiénique et tout ça. Et pourtant, quand c'est l'anti-cerne, ça ne les dérange pas. Donc, je ne comprends pas trop. Ce n'est pas hygiénique si vous l'utilisez sur plusieurs personnes. Si vous êtes professionnel et que vous l'utilisez sur plusieurs personnes. Là, on est d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous ne l'utilisez que sur vous, sur une peau propre. Dans toute logique. Et voilà. Mais c'est pareil qu'un anti-cerne. Anti-cerne qui, d'ailleurs, j'en ai fini 3. Oui, j'ai une très grosse consommation d'anti-cerne. On le sait. J'ai fini le Infinite de chez Révolution. Donc, celui-là, oui, je le rachète quand il est en promo. Bien que je préfère rester sur le XX. Vu que le rapport quantité-prix, il revient moins cher. Du coup, là, je viens de recommander pendant le Black Friday. Enfin, pour moi, je viens de recommander. Pour vous, c'est déjà passé. Mais j'ai recommandé 3 XX puisqu'ils étaient en promo. J'ai terminé celui de chez Catrice du True Skin. Donc, je vous ai fait le crash test fontain, poudre, anti-cerne et tout ça. Je vous la remets juste ici. L'anti-cerne, je n'aime pas plus que ça. Il peut être bien en dépannage si je n'ai plus les autres. L'embout en forme de feuille comme ça, un peu goutte, est pas mal. Il est super souple. Le produit en lui-même n'est pas trop dégueu non plus. Mais je préfère le Infinite ou le XX. Et j'ai terminé le Colourpop. Donc, celui-là, non, je ne le rachèterai pas. Il était bien, mais sans plus. C'est un tout petit embout comme je n'aime pas. Voilà. Moi, je préfère les gros embouts. Donc, le Colourpop, non, je ne rachèterai pas. Le Catrice en dépannage si vraiment je n'ai plus de stock et que je dois courir en acheter un. Ce qui m'étonnerait parce que je suis la psychopathe du stock. Voilà. Pour rester dans le teint, j'ai fini la poudre All About Matte de chez Essay. C'est la poudre libre qui fait 11 grammes. Je l'aime bien, mais je préfère les poudres compactes. Donc, la All About Matte, c'est celle que j'utilise en règle générale. Pour l'instant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais c'est celle que j'utilise en général, que j'aime énormément. Donc, est-ce que je la rachèterai en libre ? Je ne vais pas dire non parce que souvent, j'aime bien m'en servir quand même pour poudrer mon dessous d'œil, même si je préfère les poudres compactes pour le teint. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai la Catrice. Donc, j'utilise la Catrice et vu que chez moi, les poudres libres descendent vraiment, vraiment, vraiment très lentement. Je ne suis pas prête de la racheter tout de suite, mais pourquoi pas un jour. D'ailleurs, j'ai mon fou de partout. Et j'ai terminé la Cut Russe Convas de chez Revolution. Encore une, j'ai envie de vous dire. Maintenant, vous savez que j'ai totalement craqué sur la Ultimate. Je vous en ai de racheter juste ici. Donc, celle-là, j'ai terminé. J'en ai une encore entamée et encore une en backup qu'il faudra que j'utilise. Mais non, je ne la rachèterai pas. J'ai racheté du backup de la Ultimate. Et voilà. Celle-ci est très bien. J'aime toujours autant son effet et tout ça. Mais rapport quantité-prix et qualité-prix, l'autre est beaucoup mieux. La Ultimate est beaucoup mieux. J'ai terminé mon crayon noir Catrice. Enfin, terminé. C'est vite dit. En fait, je ne sais plus dans quelle vidéo c'est arrivé. J'ai ouvert mon truc. Et la mine a fait four. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Donc, il restait un demi-centimètre. J'étais presque au bout. Maintenant, il est officiellement terminé. Paix à son âme. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'aime bien le fait qu'il soit automatique. Il tient bien. Il est bien noir. Mais je préfère largement le Sephora qui, sur moi, tient d'enfer. Celui-ci tient bien. L'autre tient d'enfer. Même le Bourgeois tient un peu mieux. Mais sinon, il a une très bonne tenue quand même. Et enfin, j'ai fini. Quatre mascaras. Consommation d'anti-cerne et de mascara, chez moi, c'est un truc de fou. Donc, j'ai d'abord fini le Lash Define, le Skinny Mascara de chez Crullvat. Vous avez vraiment beaucoup apprécié ce mascara. Vous en avez un dans le concours. Du coup, moi, je n'en ai plus. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa petite brosse. Après, comme je vous l'ai toujours dit depuis le début, j'aimerais qu'il soit un peu plus noir. Il n'est pas assez intense. Sauf si vous passez vraiment deux couches. Et quand il y a beaucoup de produits dans le tube. Une fois qu'on arrive à la fin, c'est un peu plus dur d'avoir des produits sur toute la brosse, en fait. Et il n'est plus aussi intéressant. Moi, j'utilise le Catrice. Je l'amène dans le pouce. La brosse est un peu plus épaisse, mais très courte. Et il est beaucoup plus noir. Et vous voyez qu'il fait très bien le job. Donc, je préfère racheter celui-ci que le Skinny Mascara. Mais j'aime vraiment bien la brosse quand même. J'ai terminé un échantillon que j'ai eu. Oh, mais j'ai le nez qui coule et j'ai le nez gelé. Que j'ai eu, donc, toujours dans le swap. C'est le Go Big Orgo Home de KVD. On va dire. Puisque là, c'est marqué comme Kat Von D encore. Mais ce n'est plus ça. J'ai bien aimé son effet. C'est une très grosse brousse. Donc, il faut faire gaffe. Si vous avez ce genre de make-up, vous vous en foutez un peu partout. J'ai beaucoup aimé son effet. Il faisait de très beaux cils. Maintenant, de une, c'est beaucoup trop cher. Ce n'est pas le genre de marque. Ici. 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 Merci. Ce n'est pas le genre de marque que moi, j'achète, qui me plaît plus que ça ou quoi que ce soit. J'ai été contente de le tester. Maintenant, je trouve qu'il vieillit très mal. Et très vite. Voilà. Je trouve qu'il fait vite des grumeaux. Après, une fois qu'il a commencé à prendre une ou deux semaines. Parce que j'ai dû l'utiliser trois semaines. En gros. Après, il s'effrite et il fait des tâches sur l'anti-cerne. Mais ça, c'est juste pas possible. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé mes deux mascaras chouchous. Un de chaque. Le Catrice, sexy volume, lash to kill, sexy volume. Celui-là, je l'avais acheté juste parce que le nom me faisait rire. Le lash to kill, sexy volume. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait pour ça qu'il bile, mais aucun rapport. Donc, la brosse, c'est comme ceci. Elle est légèrement, vraiment très légèrement en forme de cacahuète. Mais vraiment très léger. C'est des picots en poils, comme j'adore. Et je ne sais toujours pas dire lequel des deux je préfère. Là, aujourd'hui, j'ai le I need a miracle, puisque c'est un comme ça que je viens de rouvrir. Je ne sais toujours pas dire lequel je préfère. Les deux sont d'enfer. Mais j'ai l'impression que le Catrice se travaille un petit peu mieux. Voilà. Je pense que... Je vais dire ça comme ça. Celui-ci est plus en forme de cacahuète, du coup. Ce qui a aussi la différence, c'est que l'essence est moins cher. Et qu'il a beaucoup plus de contenance, puisqu'il fait 16 ml. 16 ml, j'ai raison. Contre 10 ml, 5. Ce n'est pas énorme de différence, mais il y a une différence. Et voilà. Quantité prix, celui-ci est plus avantageux. Mais j'aime beaucoup les deux. Donc, pareil, j'alterne. Une fois un, une fois l'autre. Et donc, voilà ce qui conclut mes produits terminés. Donc, on va passer tout de suite à la participation bonus, avant que j'oublie. Donc, pour cette participation bonus, quoi de plus logique que de me mettre cet émoticône ? J'espère maintenant que je vais bien trouver ce que je pense vous mettre. Mais voilà. Donc, vous me mettez ça en commentaire, plus votre commentaire. Enfin, vous le mettez avec votre commentaire ou en deux commentaires. Vous mettez l'émoticône et votre commentaire à part. Ce n'est pas un souci. N'hésitez pas, enfin, pensez à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Moi, ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !